Les avions de chasse Le célèbre sabre fait face au non moins célèbre MiG soviétique. Les traînées qu'il laisse dans le ciel vont écrire un nouveau chapitre dans les annales de la guerre aérienne. Dans une zone géographique entrée dans l'histoire sous le nom de MiG Alley, découvrez le conflit, disséquez la tactique et revivez les combats aériens. 5 août 1952, 4 sabres F-86 américains évoluent dans une zone dangereuse, MiG Alley, située au-dessus de l'actuelle Corée du Nord. Depuis plus de deux ans, les très agiles chasseurs MiG-15 de construction soviétique s'élancent de base situées en Chine pour aller défier les bombardiers et les chasseurs américains. L'escadron de sabre est dirigé par le capitaine Robinson Reisner. Il a pour mission de localiser les MiG et de les détruire. Tous les yeux scrutent attentivement le ciel à travers le cockpit, à l'affût de la moindre traînée suspecte ou d'un reflet du soleil sur un fuselage. Et soudain, ils sont là. A mille pieds en dessous d'eux, huit MiG argentés traversent le ciel de gauche à droite. C'est un scénario parfait. Trop parfait. Je me souviens encore du moment où j'ai aperçu ces MiG en dessous de moi. C'était vraiment inhabituel. Quand on découvrait des MiG en dessous de nous, c'était toujours quelque chose de très excitant. Mais on a très vite appris à se méfier de ce genre de situation. Reisner lance instinctivement à ses hommes, surveillez vos arrières. Son coéquipier lui répond, chef, MiG en vue à trois heures. Six MiG registrent au-dessus d'eux, tout canon dehors. Les sabres sont pris au piège. Soudain, ce sont eux qui deviennent les proies. Reisner ordonne de décrocher sur la droite. Les sabres sont maintenant debout sur une aile. Les pilotes ont les muscles du coup tendus pour réussir à maintenir leur tête droite malgré l'accélération. Puis, ils virent brusquement pour faire face à l'ennemi. Reisner fonce tête baissée dans ce qui va être son premier combat aérien dans MiG. Deux ans auparavant, le 25 juin 1950, l'armée populaire de Corée du Nord a franchi le 38e parallèle. La ligne de démarcation entre le Nord communiste et la République de Corée du Sud. Les forces armées américaines, sous les auspices des Nations Unies, se sont engagées dans le conflit. Les Nord-Coréens ont des hommes et des tanks, mais leur aviation primitive est rapidement mise hors d'état de nuire. Les avions américains circulent librement dans le ciel coréen. Les troupes communistes et les voies de ravitaillement sont constamment pilonnées depuis les airs. Notre aviation a eu un grand impact au début du conflit. Car à de nombreuses occasions, nous avons réussi à entraver, ou du moins à réduire significativement, les activités de l'armée ennemie. Mais en novembre 1950, les Américains sont pris au dépourvu par l'apparition de nouveaux chasseurs soviétiques, les MiG-15. Avec une vitesse maximum de plus de 1000 km heure, le MiG est nettement plus rapide que les F-80 et F-84 américains alors engagés en Corée, qui plafonnent à environ 800 km heure. La suprématie aérienne que les Etats-Unis avaient réussi à obtenir au début de la guerre, et qui revêt une importance si cruciale, est soudain menacée. Le MiG-15 avait été construit pour servir d'intercepteur. Il était léger, il avait une charge à l'air plus légère que nos avions. Il avait un réservoir plus petit, ce qui limitait son rayon d'action, mais lui donnait plus de manœuvrabilité. Il a été conçu pour abattre les B-29. C'est pour ça qu'il était si lourdement armé. Il avait deux canons de 23 mm et un de 37 mm. Les canons dont il était muni étaient vraiment des armes surprenantes. Si un type se trouvait à 700 ou 800 pieds derrière vous et qu'il tirait, on sentait les vibrations du tir dans le palonnier. Quand on sentait ça, on savait qu'il valait mieux dévisser rapidement, à gauche ou à droite, et surtout ne pas rester où on se trouvait. Les MiG-15 s'élancent de base situées en Chine, juste derrière la frontière nord-coréenne. Tout avion s'aventurant dans un périmètre aérien de 10 000 km² au-dessus du nord-ouest de la Corée est vulnérable. Les pilotes américains ont surnommé cette zone MiG Alley. C'est dans ce ciel bleu acier que se dérouleront les batailles aériennes les plus acharnées de la guerre de Corée. La quatrième escadre de chasseurs intercepteurs de l'US Air Force fonce vers la Corée. Cet escadre est équipé des tout nouveaux chasseurs F-86, surnommés Sabre. C'est le seul avion de l'arsenal occidental à pouvoir rivaliser avec le MiG. Parmi tous les avions que j'ai pilotés au cours de ma vie, le F-86 est mon préféré. Je l'avais surnommé affectueusement ma petite voiture de course. Le F-86 était un pur avion de chasse. Il n'avait pas été conçu pour intercepter ou attaquer les bombardiers ennemis. Il avait été pensé pour pourchasser et détruire les avions de chasse ennemis. Le Sabre est une plateforme de tir solide, très manœuvrable et d'une grande stabilité. Ce sont précisément les qualités que l'on attend d'un bon avion de chasse. Bien que le Sabre soit un peu plus rapide que le MiG, dans les domaines cruciaux du taux de montée et de l'altitude, le MiG lui est supérieur. Pour les comparer vraiment, il aurait fallu qu'ils soient conduits par les mêmes pilotes. L'un de nos gros avantages sur l'avion ennemie était précisément la qualité de nos pilotes, qui étaient mieux entraînés et meilleurs tacticiens qu'elles l'heures. Les F-86 ont lancé leur première patrouille aérienne de combat dans MiG Allais en décembre 1950. Le capitaine Broussington fera couler le premier sang avec son Sabre le 17 décembre 1950. Les F-86 font du bon travail, mais 400 MiG sont basés de l'autre côté du fleuve Yalu. Et en 1950, il y a moins de 50 Sabres en Corée. Mais même s'ils sont en sous-effectif, l'expérience et le moral des pilotes de Sabre fait une différence notable dans la zone de MiG Allais. Les meilleurs d'entre eux allient l'assurance à la fierté de leur mission, telles des mousquetaires de l'air. Robinson Reisner est l'un d'eux. A son arrivée en Corée au printemps 1952, les qualités de pilotes de Reisner sont vite remarquées. Ils progressent rapidement jusqu'au grade de chef de patrouille. Aujourd'hui dans MiG Allais, l'escadre de Sabre de Reisner vient d'être dépassé par 8 MiG 15. En général, ils avaient des escortes à haute altitude. Un de mes hommes nous a prévenu que d'autres MiGs, situés à 3 heures, se dirigeaient vers notre position. Les MiGs sont plus hauts et ont l'avantage de la vitesse. Si les Sabres poursuivent leur route à la même altitude, ils deviendront des cibles parfaites pour les MiGs. S'ils virent à gauche, les MiGs les attaqueront par l'arrière. Le seul choix qu'il reste à Reisner est de virer droit vers l'attaquant, présentant ainsi une transversale plus courte, ce qui complique l'angle de tir des MiGs. Reisner ordonne de foncer droit sur les MiGs. On était avant tout des pilotes de chasse et on était ravis de piloter ces merveilleux F-86. En fait, on se fichait pas mal de nos adversaires. On ne voulait pas qu'ils nous touchent, bien sûr. Alors on a viré de bord et on est allé droit sur eux.